Bonjour tout le monde, on est reparti sur Celestine Tales All the North A chaque fois je le prononce comme ça Alors la dernière fois c'était assez laborieux pour moi, c'est-à-dire hier Où j'ai fait toute la ville, j'avais essayé de débarrasser de tous les monstres Je suis mort une fois, enfin vrai c'était très très galère Mais on a enfin, enfin réussi à débloquer un peu l'histoire Alors je vous resitue un peu le truc On était rentré dans le sous-sol du palais Il y avait un mage qui avait contrôlé les Enders pour en faire ses esclaves Il y a Astori qui s'est pointé, il a utilisé un art ancien, mais surtout un art interdit Et du coup on l'a arrêté pour ça, sur les ordres de Marienne C'est Marienne je crois son nom Et la ville de Montcalm est enfin sous contrôle je dirais de l'armée Du coup on va explorer vite fait la ville, voir où est-ce que ça nous conduit Et surtout essayer de dormir Parce que voilà ma partie est toute blessée Donc ça, ça me dérange pas mal avant de repartir dans l'aventure Donc je vais explorer un petit peu, voir ce qu'il y a de nouveau Maintenant que les gardes sont en ville Et essayer de me soigner quand même, c'est un peu la priorité Et sinon, voir ce qu'on va faire ensuite Composite Bow Ça, ça serait peut-être pour Ilian Ça fait quoi concrètement ? Attaque plus 28, voler et une power shot de match plus 20 Ah pas mal Et ça faisait quoi l'autre précédent ? Parce que ça m'a fait baisser aucun stat Ok bah c'était un peu plus efficace Cool Ici, il n'y a rien Il n'y a jamais rien eu Il n'y aura jamais rien J'explore rapidement J'explore rapidement Ouais on avait vite fait aussi vu Il y avait des forgerons là-bas Et comment dire Quelqu'un qui vendait des items Bon je ne vais pas forcément creuser plus loin Là il y avait un item qui brillait que j'avais oublié Hop Merci le montage vidéo pour le fait que je l'ai revu Euh non bah il n'y a rien Je vais aller au palais alors A mon avis c'est là que ça se passe Et puis bah voir ce qui suit quoi Alors est-ce que le chemin est déblayé parce que Enfin l'entrée Oui on peut entrer par l'entrée Voilà Oh Rosaval Alors lui c'est lui qui nous avait un peu Pris je dirais De haut Enfin qui avait appris Arthur de haut Dans Il y a deux épisodes de ça Si je me souviens bien Ok alors apparemment la story Va être Va être jugée en fait dans un trial Alors je ne sais pas comment Un combat par trial Je ne sais pas trop comment on peut traduire ça On va être jugée un petit peu pour ses Pour ses faits Et apparemment vu qu'on l'a arrêté On va assister Du coup bah nous ça me parait Ok bon bah on va assister à ça alors Bah moi perso Si je peux le défendre je le défends un story Pour moi il a rien fait de mal en soi quoi Surtout que je connais pas forcément les Je dirais les Les coutumes interdites Enfin les sorts interdits Enfin pour moi J'ai aucune notion de ça Donc Dans l'absolu je vois pas en quoi c'est ultra grave Enfin c'est interdit par la loi Mais fuck la loi Bon voilà S'il aurait pas fait ça on serait même pas là à débattre si c'était bien ou pas On serait tous tués par les Enders Donc Donc là Marianne a résumé un petit peu les événements Voilà voilà Ah Gareth c'est le C'est le père de Arya si je me trompe pas Enfin pourquoi il me fait penser à À Alors comment il s'appelle déjà Zut Pas mal Enfin le père Malfoy Comment il s'appelle Il s'appelle de la mince Lucius Malfoy Voilà Il me fait penser à Lucius Malfoy Je sais pas pourquoi Alors le mec il dit parce qu'on était 8 d'entre nous face à une douzaine de Monstrenders On aurait pu s'en sortir par combat je dirais Par Au lieu que Il disait un art interdit Ça se voit que lui il y était pas Mais voilà Et qu'apparemment on a une épée Une épée sacrée de je sais pas trop quoi En notre possession Enfin apparemment c'est Marianne qui en a une Notre roi Donc il y a Marianne Le roi Alain je crois Notre roi Notre roi en fait Et bah je sais plus qui c'est d'autre Et bah il dit qu'en gros on aurait pu C'était à notre avantage d'avoir une telle épée avec nous Sauf que bon ça ne résout rien pour autant Moi je peux dire que Toute mon équipe était complètement Ensanglantée Vraiment très très faible Et que même si on était 8 on aurait pas forcément pu rivaliser avec douze Enders Alors Gareth lui il dit vu la mort Paf comme ça Cache Il pose pas de questions Alors Severin de la maison Leroux qu'est-ce qu'il dit L'exil pendant 10 années Et les autres sont pas forcément Enfin les gardes étaient d'accord sur Gareth mais pas sur Pas sur la décision de l'exil apparemment Donc 10 ans c'est quand même long Ah mais il y a deux juges C'est évident que s'ils ont un truc différent A dire l'un et l'autre Ça crée des distorsions les mecs Et c'est lui qui va à Rosaval Qui va trancher D'accord donc là Rosaval Il décrète que le mec de Castori doit être destitué de tout son nom et de toutes ses possessions Et qu'il doit être exilé du royaume de Old North pendant 15 ans Par contre le Gareth lui il tenait vraiment à ce qu'il soit tué Ça Mais nous on a rien à dire en fait Parce que là on laisse faire mais Bah c'est mieux que la mort c'est sûr mais bon Mr Bear D'accord Donc on doit en tant qu'équipier Escorter Astori jusqu'à Léventine Pour qu'il soit exilé Et Et il portait une lettre Voilà la lettre du Sénéchal Bah à Léventine quoi J'ai pas trop compris Enfin j'ai pas suivi ce qu'il a dit Mais apparemment Il a gris Enfin si j'ai bien compris Il a dit que si on On ne respectait pas les ordres On serait nous même exilé Enfin On serait aussi puni d'une certaine manière Mais j'ai pas J'ai pas eu le temps de le lire Enfin J'étais un peu trop vite Je vais rester au montage perso J'ai pas eu le temps de le lire J'ai pas eu le temps de le lire Ok alors on peut aller rendre visite à Marianne Dans une maison abandonnée Dans la ville Là où elle a élu domicile On va dire On va dire ça comme ça Du coup bah on va aller rendre visite On sous-garde un petit peu Et apparemment bah falloir que j'escorte Astorie jusqu'à Lévantine Donc on fera chemin arrière Si j'ai bien compris Par contre qu'est-ce qu'elle va être planquée la Marianne là Et qu'il veut Il est prête Ils m'ont soigné là Oh oui Ah ça fait tellement du bien De voir toute sa partie complètement Bah complètement propre Je veux dire enfin guéri de toute blessure Wouh Bah voilà Pas forcément je viens de faire dodo Lorsqu'on a un prêtre sous la main Alors où est-ce qu'il faut que j'aille Je vais continuer un petit peu d'explorer Puis voir Par là peut-être D'accord Ok alors apparemment ça si c'est notre maison Qui est notre Qui nous est désigné Sauf qu'on a affaire ailleurs C'est juste que je trouve la maison de Marien Par ici il n'y a rien Je ferai une petite coupure montage si je galère trop à trouver Ok bah c'était ici En fait c'était plus juste pas loin J'avais un doute mais voilà Alors Lady Belenus est with you Euh bah oui Allons-y Bah c'est bon je suis plus fatigué Les prêtres ils m'ont soigné Ouais C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501